Nous recevons ce matin Siré Si, président du Think Tank Africa Worldwide. Bonjour M. Si. Oui, bonjour Elisabeth. Merci en tout cas de nous faire l'honneur de parler des institutions africaines aujourd'hui avec nos auditeurs. Aujourd'hui l'Union africaine et également la CEDEAO. Qu'est-ce qui selon vous a motivé la création des institutions telles que ces deux citées ? D'abord il faut faire la part des choses entre l'Union africaine qui antérieurement était l'organisation de l'unité africaine et aussi la CEDEAO. Concernant l'Union africaine il faut dire qu'on a été plus dans une continuité que de la création en soi. Parce que quand les pays africains ont accédé à l'indépendance pour la plupart dans les années 60, à partir de 1963, l'organisation avait été créée qui s'appelle l'Organisation de l'Unité africaine. La vocation ou l'objectif si vous voulez de la création de l'OIA, comme on l'appelait à l'époque, c'était de ne pas réchever disons les indépendances sur le continent africain. Parce que rappelons-nous que dans les pays lusophones, c'est à partir des années 1975 que les derniers pays africains ont accédé à l'indépendance, tels les Mozambiques, disons aussi les pays comme la Guinée-Bissau, etc. Donc l'objectif principal de la création de l'OIA était un objectif politique. En ce sens qu'il fallait faire tout pour que l'Afrique, dans sa totalité, dans sa globalité des pays, puisse rompre avec ce qu'on a appelé la colonisation et devenir des pays indépendants et souverains. Voilà ça. Maintenant, à partir des années 2000 et plus précisément en 1999, il y a un dirigeant africain, mais aussi sénégalais, le guide libyen de la Diamahira, le défunt Haddafi à l'époque, tout comme aussi le président Abdelayou Adhan, il faut le noter aussi, tout comme aussi d'une certaine manière au Bessanjo, du Nigeria, voire même à Bombéki, de l'Afrique du Sud. Ils avaient estimé que l'OIA a fait son temps et que le temps-là était un temps irrémédiablement dépassé et qu'il faut inscrire l'Afrique, disons l'organisation de l'OIA dans un temps nouveau qui ne serait plus le temps de la politique, mais le temps de l'économie, des affaires et de l'intégration, disons, économique. C'est ce qui fait que, par exemple, du point de vue de la symbolique, on pourrait dire que si l'OIA était une organisation à vocation politique, l'IA qui va la remplacer à partir des années 2000, aura pour vocation véritablement ce qu'on appelle l'économie, disons même l'intégration économique. Voilà globalement pour ce qui est de l'organisation de l'unité africaine. Maintenant, pour la CDAO, il faut dire que c'est à partir de 1975 que la CDAO a été créée. Maintenant, à l'époque, il y avait eu deux tendances. Il y avait eu une tendance qui avait été prônée par certains Africains qui estimaient qu'il fallait mettre en place un instrument d'intégration économique. Mais chez Amtadou, par exemple, à l'époque, tout de même pas me croire, à l'époque, il attirait notre attention, l'attention des Africains et des Ouest-Africains, que ce serait de faire une fausse route que de mettre en place une organisation d'intégration économique. Parce qu'il fallait mettre d'abord et avant tout une organisation d'intégration politique. Parce que chez Amtadou, tout comme parmi croire, estimez que la politique précède à l'économie. Et que la politique même, que la paix et la sécurité précèdent même au développement. Voilà l'idée. Alors, mais maintenant, ils n'ont pas été suivis à tel enseigne qu'on a mis en place une structure d'une organisation sous-régionale qui s'appelle CDAO, qui a évolué même dans le temps, et qui s'occupera d'économies, d'intégration économique. Et c'est aujourd'hui toute la difficulté que nous avons avec la CDAO. Voilà donc de manière très ramassée. On peut retenir que pour l'OUIA, c'était le temps de l'Afrique dans les années 60, qui était donc le temps de la décolonisation. À partir des années 2000, la majeure partie des pays africains en avaient fini de payer leurs dettes aux bailleurs de fonds, ce qu'on appelle l'achèvement de la dette. Parce que vous savez, pendant les programmes d'adjustement structurel dans les années 70, la majeure partie des pays africains avaient emprunté énormément d'argent auprès des institutions financières, ce qu'on appelle les institutions de Bretton Woods, la Banque mondiale et l'AFMI. Maintenant, c'est sur 30 ans, véritablement de 70 jusqu'en 2000, que les pays africains, pour l'essentiel, avaient fini de payer leurs dettes et qu'ils avaient voulu emprunter une nouvelle trajectoire. Et c'est dans cette trajectoire-là que la majeure partie aussi des pays africains ont pu développer ce qu'on appelle les programmes nationaux de développement économique et social. Au Sénégal, ça va se prendre par le nom de PSC. Donc, c'est ce qu'on appelle les plans nationaux de développement économique et social. D'accord. Et ces pays-là avaient voulu donner une toute nouvelle trajectoire dans le développement économique. Et c'est dans ce sillage-là, sous l'impulsion de Gaddafi, du point de vue de la mobilisation des ressources financières, mais aussi du point de vue, sous l'impulsion aussi du président Abdoulaye Wad, dans la conception intellectuelle, idéologique, et aussi sous l'impulsion d'Obesan Jodin-Nigéria et de Tawoumbeki dans la dimension programmatique. D'accord. Les pays africains vont s'orienter vers une nouvelle organisation. D'accord. Tout à l'heure, à l'entame de mon propos, j'ai oublié de le dire. Pourquoi donc notre discussion porte sur ces institutions ? Parce que vous en êtes un spécialiste. Aujourd'hui, de quoi pense qu'elle freine l'intégration ? Êtes-vous de cet avis ? Quelles sont leurs limites d'ailleurs ? En fait, je ne le pense pas qu'elle freine l'intégration jeudi. Par exemple, prenons le cas de la CDAO. En réalité, la CDAO est une organisation économique qui, dans le temps, est appelée à venir se prononcer sur des questions politiques. Donc, il y a un dépassage qui fait que, souvent, la CDAO donne de fausses réponses à de vraies questions. Et d'ailleurs, quand vous voyez à chaque fois que la CDAO sanctionne, ce sont des sanctions d'ordre économique, mais pas des sanctions d'ordre politique. Ça veut dire qu'à l'origine, les critères de fondation de la CDAO n'étaient pas de s'occuper des questions d'ordre politique, mais c'est des questions d'ordre économique et d'intégration économique. Donc, c'est quelque part dire que Cheikh Ante Diop et Kouame Krouma ont raison sur nous en disant qu'il fallait privilégier d'abord l'intégration politique avant de mettre en place de l'intégration économique. Et que si la politique marche, l'économie s'en suivra. Voilà la réflexion de Cheikh Ante qui, à l'épreuve du temps, lui donne raison tout comme Kouame Krouma que la politique précède à l'économie, que la paix et la sécurité précèdent même au développement. Voilà le contexte. Donc, à mon avis, il faudrait peut-être revoir les fondations de la CDAO pour essayer de l'engendre une dimension politique avec des mécanismes, disons, coercitifs, disons-le comme ça. Parce que l'écosystème est là, la CDAO a du point de vue juridique ou judiciaire des instruments comme la Cour de justice CDAO, il y a des instruments d'ordre économique, mais là où ça flanche, c'est du point de vue politique. Et les défis qui se posent sur le continent africain sont d'abord et avant tout des défis politiques avant des défis économiques. Donc ça, c'est un peu pour la partie CDAO et c'est pourquoi nous en pensons. Et nous pensons fondamentalement qu'en plus de sa dimension militaire, comme avec l'écomo, sa dimension juridique-judiciaire, avec la Cour de justice de la CDAO, sa dimension économique et commerciale avec la CDAO classique, il nous faudrait aller vers une forme de CDAO politique qui peut contendre à chaque fois que les droits fondamentaux ne sont pas fouillis d'un pays à un autre. Aujourd'hui, Moussesi, au vu des coups d'État, quelles sont les tendances en ce qui concerne la paix et la stabilité dans la région ouest-africaine ? Bon, il y a deux types de tendances. Oui, lesquelles ? Il y a une tendance dans les États où, depuis leur fondation, les militaires ont eu à jouer un rôle très important. Ça veut dire qu'ils ont connu des régimes militaires. Il y a une tendance qui pourrait dire que, dans le temps, les militaires avaient cédé la place aux civils et qu'il semblerait qu'à la lumière des choses, que les civils n'ont pas fait mieux que les militaires et que, par voie de conséquence, il n'y a rien qui justifierait que l'exercice du pré-résolument réservé aux civils et non pas par les militaires. Donc, on constate une tendance de retour aux vieux démons qui font que, de plus en plus, il y a le retour des militaires. Mais vous savez, dans nos pays-là, il y a toujours dans la grande histoire une petite histoire. Et la petite histoire dans la grande histoire, c'est que souvent, pour les gens qui ont, des décideurs et des dirigeants qui ont des conflits d'ordre personnel, prennent en otage le fonctionnement de nos États. À travers, je peux même donner un exemple, ce qui se passe actuellement à Guinée-Bissau. Guinée-Bissau, d'accord. Voilà, il n'y a rien d'autre que les divergents politiques que la coalition qu'on appelle le modem. Le modem qu'il y a eu a gagné les élections. Et c'était une coalition. Et maintenant, dans l'exercice du pouvoir, il y a eu des différents porteurs. Et ce sont ces différents arrêts qui réjagissent, qui réjaillissent dans le fonctionnement institutionnel à tel enseigne qu'on assiste à une forme de retour des coûts d'État, etc. Troisièmement aussi, qu'il y a, en réalité, il y a aussi une mutation qui est très profonde. Et à mon avis, nous n'en sommes pas encore à une crise, mais c'est une mutation dont l'UG peut déboucher maintenant sur une vraie crise. C'est que la majeure partie des populations dans cet espace-là, c'est des populations jeunes, de moins de 30 ans. Vous parlez de l'Afrique ? Oui, oui, de l'Afrique. Donc, voilà, d'accord. D'accord. C'est beaucoup de l'Afrique de l'Ouest, où vous avez 75% de la population, ils ont moins de 30 ans. Oui. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a un décalage, voire même un fossé, entre les visions que cette jeunesse-là proclame et par rapport à la vision des décideurs et des dirigeants. C'est comme qu'il dirait... Ce qui explique, selon vous, donc, ce changement, cette demande de changement dans les pays africains, oui. Très bien. Parce que le disque dur des populations de la jeunesse africaine, qui sont largement majoritaires, n'est pas le même disque dur de ceux qui les gouvernent. Et leurs préoccupations, même leurs visions du monde, même leurs rapports par rapport au monde, même leurs rapports par rapport à soi, changent fondamentalement. Parce que souvent, comme je l'ai dit, les jeunes populations africaines, lesquelles aujourd'hui, avant de se percevoir entre Sénégalais, Ivoiriens, etc., se perçoivent d'abord comme des citoyens mondiaux et des citoyens de la mondialisation. Donc, ils sont des citoyens mondial et mondialisés, avant même d'être des citoyens nationaux. Donc, ce qui fait que leurs angles d'approche des phénomènes, des problèmes, leurs approches, leurs manières de penser, font que c'est fondamentalement différent de ceux qui gouvernent et qui sont nés au siècle dernier. Donc, ce qui fait que il y a énormément de... Décalages. De décalages. Et c'est ce décalage-là aussi qui se réjouit. On peut, à travers les tensions qu'on peut retrouver, par exemple, au Mali, au Sénégal, les événements qui se passent, entre la gestion qu'on devrait avoir de nos ressources naturelles, la gestion aussi de ce qu'on peut appeler de nos ressources de tout sort. Et ce décalage est alimenté par trois chocs, en réalité. Il y a le choc démographique dont je viens de parler. Aujourd'hui, l'écrasante majorité des populations africaines, ils sont dans d'autres dynamiques qui sont des dynamiques extrêmement à l'opposé même des dynamiques de ceux qui gouvernent nos États du point de vue de leur rapport à la mondialisation, du point de vue à leur rapport à soi, du rapport à nous et aux autres. Deuxièmement aussi, il y a ce qu'on appelle le choc des économies. Aujourd'hui, tout le monde reconnaît que le dynamisme économique dans nos pays-là se trouve dans le secteur informel. Dans le secteur informel, il n'y a aucun mécanisme sérieux de prise en charge dans ce qu'on appelle la répartition de la croissance ou de la recherche. D'accord. Donc, il y a des trucs. Et l'autre choc là, c'est un choc, disons, civilisationnel, voire même culturel, parce que les enfants, en fait, les populations jeunes, la jeunesse africaine aujourd'hui, ils ne sont plus seulement les enfants de leur papa et de leur maman, mais ils sont aussi les enfants de leur temps. Je veux parler des natifs digitaux qui font qu'aujourd'hui, avec les réseaux, en fait, ce qu'on appelle les innovations technologiques, on a de nouveaux types de citoyens avec de nouvelles valeurs qui font que ce ne sont pas forcément les mêmes valeurs que ceux qui sont nés au siècle dernier. C'est récit, président du Think Tank Africa Worldwide. Merci beaucoup. Merci beaucoup. et merci beaucoup.